... Je vais introduire le professeur Raphaël Gaillard pendant qu'il installe son ordinateur. Je remercie à cette occasion les organisateurs pour leur invitation. Je dirais aussi pour leur espièglerie, puisqu'ils m'ont demandé de venir discuter en public la parole de mon chef de service. Le professeur Raphaël Gaillard est donc chef de pôle à l'hôpital Saint-Anne, responsable d'un pôle qui regroupe trois secteurs du 15e arrondissement de Paris, une unité d'addictologie et le service hospitalo-universitaire, qui, outre sa fonction universitaire, s'occupe également d'un des secteurs du 15e arrondissement. Et c'est un grand plaisir pour moi que de l'écouter et de discuter après avec lui. Bonjour à tous, désolé pour ce petit délai technique. Et merci beaucoup aux organisateurs de cette journée. C'est une excellente initiative et manifestement, on est nombreux à être de cet avis. Alors moi, je vais vous parler de la sémiologie des symptômes psychotiques prodromaux, ou plus exactement de la réflexion qui peut être relancée par les neurosciences autour de ces symptômes. C'est l'idée générale que c'est d'interroger notre sémiologie au gré des avancées des neurosciences. Alors le premier point dans cette perspective générale de la journée, c'est qu'il faut bien préciser que la réponse dépend du cadre théorique. On se voit tel que l'on veut se voir, au gré des conceptions qu'on a du fonctionnement cérébral, en mécanique cognitive, en neurobiologiste, au gré des progrès d'imagerie. Et ça je pense qu'il faut d'emblée le préciser. Je n'aurai ici qu'un point de vue qui vise à interroger la sémiologie au gré d'une approche particulière et celle des neurosciences cognitives, couplée à la pharmacologie. Alors dans le domaine des neurosciences, vous savez que le modèle probablement le plus valorisé pour la compréhension des symptômes psychotiques aujourd'hui, c'est le modèle développé par Chittich Capur, publié il y a un peu plus de dix ans maintenant, dans un article très cité dans l'American Journal de Psychiatrie. L'idée générale c'est qu'il y a chez nos patients une sorte de sidération étonnement devant des indices, des stimuli qui ne devraient pas avoir de saillance particulière, mais qui en ont brutalement. On va prendre l'exemple ici d'un film de David Lynch et de l'interrogation renouvelée, obsédante, délirante en fait de Nicky Grace autour du numéro 47, la chambre 47 plus précisément. Et ça pour Chittich Capur, ça correspond à une saillance dopaminergique aberrante. Alors je vous décris ce qu'il veut dire par là, c'est un modèle, je dirais, une heuristique plus qu'un modèle scientifique précis, qui consiste à dire qu'il y a une sorte de désinhibition des structures dopaminergiques sous-corticales qui aboutissent à des décharges inappropriées. Inappropriées, ça veut dire qu'il peut ne pas y avoir de décharge quand il devrait y en avoir une, et puis il en survient alors qu'il ne devrait pas y en avoir une. Et quand il y a une décharge alors qu'il ne devrait pas y en avoir une, il y a une sorte de signal attentionnel d'origine dopaminergique, de modulation dopaminergique qui dit « il y a quelque chose à expliquer, il y a quelque chose, il faut que je comprenne. » Et donc ça, ça rendrait compte pour Capur du sentiment d'étrangeté, des premiers temps de la psychose, et le délire ne vient que de surcroît, on dirait l'autre, c'est-à-dire en construction secondaire, pour donner un sens. Vraiment, le primum morin, c'est l'étrangeté de l'expérience. Et ça, si on revient à l'histoire de la psychiatrie, ça correspond à un des courants explicatifs de la construction délirante, sous la forme d'une métacognition, c'est-à-dire d'une cognition sur la cognition, explicative. Ce n'est pas quelque chose qui en soi est pathologique, ça n'est qu'une explication à quelque chose de bizarre. Et la description la plus classique est éclairant-baldienne, « Le délire n'est que la réaction obligatoire d'un intellect résonant et souvent intact aux phénomènes qui sortent de son subconscient. Le délire n'est qu'une super sculpture. » Alors Capur a une approche qui ne va pas jusqu'à Claire-en-Beau, et je me permets de compléter cette description de Capur par cette modalité d'élaboration secondaire du délire. Alors comment est-ce qu'on peut étudier ça chez nos patients ? Alors chez nos patients, le problème c'est que les patients prodromaux, dans l'ensemble, ou en tout cas dans les premiers temps de la psychose, on ne les voit pas. On a la chance de prendre beaucoup de garde, on en voit quelques-uns dans les premières heures, mais dans l'ensemble on arrive quand tout est cristallisé, ou bien alors on voit des patients très particuliers, dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils représentent ce qu'est la transition psychotique, qui sont les patients prodromaux, c'est-à-dire qu'ils sont à risque de transition psychotique, et comme vous le savez, ils sont finalement faiblement, enfin tout est relatif à risque, puisqu'ils transitent vers la psychose dans 10 à 30% des cas au mieux. Donc quand on étudie les patients, on est confronté au fait qu'on n'est pas là au bon moment, c'est l'hétérogénéité diachronique de nos patients, on est confronté à l'hétérogénéité inter-sujet, est-ce qu'un psychotique équivaut à un autre psychotique, on est confronté aux nombreux facteurs confondants, et toxiques, mais les traitements aussi, de sorte qu'on ne sait jamais si on parle des causes ou des conséquences. Et je pourrais donner un exemple, dans mon champ, celui des neurosciences cognitives, je pourrais dire qu'à peu près 95 ou même encore plus pour cent des papiers dans la schizophrénie consistent à démontrer une hypofrontalité. Alors comme vous le savez, on ne délire pas quand on est frontal, donc manifestement, on n'est pas en train de mettre en évidence quelque chose qui a très spécifiquement ce qui nous intéresse ici, les symptômes positifs, notamment délirants de la schizophrénie. Alors est-ce qu'on peut se retourner vers les modèles animaux ? Oui, il faut le faire. Il faut d'autant plus le faire, d'ailleurs que c'est une tradition en France qui est en train de se perdre, celle d'une bonne utilisation des modèles animaux, ce qui est dommage. Cela étant, il faut reconnaître que la question du délire chez la souris a manifestement des limites entre insectes, et manifestement, plus généralement, les modèles animaux ont des limites dans le champ des pathologies psychiatriques. Cela donne à ce genre de choses où on peut défoncer des araignées avec des substances psychodisphétiques, les amphétamines, les scopolamines. Et puis, évidemment, la toile d'araignée prend d'autres allures. Alors au passage, comme je me plais à le rappeler, cela veut dire qu'il y a 50 ans, on pouvait publier dans Science en prenant des photographies de toiles d'araignées défoncées avec des psychodisphétiques, malheureusement, nos capacités de publication ont changé. Alors une autre piste, celle que je vais décrire, c'est celle de l'utilisation chez l'homme de substances psychodisphétiques ou psychotomyétiques, comme on vient le voir chez l'araignée. Pourquoi chez l'homme ? Parce qu'il va pouvoir nous raconter ce qu'il en est. Et qu'on va pouvoir voir si ça correspond à quelque chose de relevant, si c'est le moins l'amblyciste, d'un point de vue clinique. Alors de fait, la kétamine, qui est un agent anesthésiant, qui est utilisé tous les jours en anesthésiologie pédiatrique, notamment, puis c'est depuis qu'on puisse utiliser à la visée anthalgique, je ne parlerai pas du tout de son développement actuel comme antidépresseur, je suis dans cet effet secondaire de nature psychotomimétique. De fait, très tôt, on a identifié que ça induit des symptômes qui ressemblent tout à fait à la transition psychotique, à ceux de la transition psychotique, et notamment sur cette bizarrerie et trancheté de l'expérience que j'ai évoquée dans le modèle de Chistiche-Capure. On a été jusqu'à en donner aux patients schizophrènes, et aux patients schizophrènes, il a bien été jugé par les patients eux-mêmes et par leur psychiatre que ça ressemblait tout à fait aux symptômes inauguraux de la rechute. De fait, je vous rassure, on a pu montrer qu'il n'y a aucune différence dans le pronostic par moyen terme. Ces symptômes, c'est le temps de la perfusion de l'équipamine, et ça s'arrête dans les 5 ou 10 minutes qui suivent. Et pour ce qui est de l'administration chez le sujet sain, ce dont je vais parler, il n'y a aucune à peu près 800 administrations, en tout cas 800 publiées, qui ont déjà fait l'objet d'un papier sur la sécurité et l'utilisation à cette fin dans le psychopharmacologie. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on donne ça à un sujet sain ? Généralement, c'est un étudiant en médecine, donc vous et moi il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il décrit ? Alors, on va reprendre la description type ici, que je trouve qui est assez exemplaire. J'ai l'impression, alors je ne sais pas ce que je veux dire par paranoïde, mais que les gens me regardent, mais je sais qu'ils ne le font pas, puisque je suis dans une expérience, donc je sais qu'ils ne le font pas, ils disent une chose et son contraire. J'ai l'impression que je ne contrôle pas ce que je dis, j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas juste, et puis les gens me regardent, début de censure, j'ai l'impression que les gens réagissent différemment vis-à-vis de moi, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont en train de se moquer de moi, c'est une forme de dénégation peut-être, ils me regardent avec beaucoup d'attention, beaucoup de temps, tout semble plus lent, c'est comme dans le film Le Truman Show, vous connaissez un syndrome du Truman Show, ça a été publié, j'ai l'impression que les choses ont été arrangées spécialement au-delà de l'expérience, j'ai cette impression, mais je sais que ça n'est pas le cas, c'est intéressant parce qu'on voit vraiment qu'il y a quelque chose de bizarre, quelque chose qui nécessite une explication, il se débat avec, j'ai l'impression que quelque chose va se passer, mais je ne suis pas sûr de Poin, je ne suis pas exactement au fait de ce que c'est, c'est comme si j'étais au centre, dans la sémiologie classique, au-delà de probablement des premiers temps, je vous invite à lire cette description de construction autour des idées de référents, de expériences, de centralité, dans l'école phénoménologique, tout le monde me regarde, évidemment vous êtes en train de le faire, il est dans une expérience, encore une fois, il résonne, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui va se passer, on ne m'a pas tout dit, quelque chose va se passer, on ne m'a pas tout dit, et donc on voit cette perplexité, ce sentiment d'étrangeté, la bizarrerie, quelque chose à expliquer, un intellect, je dirais, Claire Rimbaud, qui se débat et qui résonne de façon assez intacte à partir de cette bizarrerie d'expérience, et puis l'émergence d'idées de référents, du centre de concernement, peut-être de thématiques déjà un peu persécutives, dans cette description tout à fait type de ce qu'on obtient avec des doses qui sont des doses modérées, pour donner un ordre d'idée, l'anesthésie, c'est 4 à 10 000 nanogrammes par millilitre, ce type de symptômes, ça a 200 nanogrammes par millilitre, et ce dont je vais parler après, c'est avec des doses encore plus faibles. Alors notre hypothèse de travail à partir de ça, ça a été de se dire, dans la lignée des écrits de Chittich Capur, et en fait encore plus de la phénoménologie avant ça, la psychose débutante, c'est un état transitoire de doute intense, comme s'il y avait une incapacité à stabiliser un modèle interne du monde, et on va tester cette hypothèse, comment ? En administrant à des sujets sains d'un kétamine, puisque sinon j'arrive toujours trop tard, chez mes patients, et puis en générant un environnement qui est lui-même incertain. Alors comment on fait ça ? Il y aura peut-être des parties un peu techniques dans l'impréhension, mais écoutez ce que je dis dans ce cas-là. C'est simple, on fait jouer les sujets à un jeu, un jeu d'argent très simple, qui consiste à prendre des risques ou pas prendre de risques. Si on prend des risques, on gagne plus d'argent, mais on peut perdre plus d'argent. si on prend moins de risques, on sécurise un peu ces choix. Il y a deux indices, un positif, un négatif, et évidemment la stratégie optimale c'est de miser pour l'indice positif et de ne pas miser, de ne pas prendre de risques pour l'indice négatif. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'au cours de l'expérience on va inverser les contingences, c'est-à-dire que le stimulus positif devient négatif, le stimulus négatif devient positif, et donc vous avez le cours d'apprentissage qu'on suit, si on suit cet indice qui au début était positif, c'est le pourcentage de choix risqué, je mise, j'apprends à miser dessus, et puis là il y a un changement des contingences, je désapprends, et puis je stabilise mon comportement en misant peu dessus pendant que j'ai appris au contraire sur l'autre, et ainsi de suite. Il y a peu de renversements, on ne peut pas parler très exactement de Reversal Learning, s'il faudrait beaucoup plus de renversements, il y a juste assez de renversements pour rendre les choses incertaines. Parce que dans ce paradigme, vous ne savez pas bien si quand vous n'avez pas ce que vous avez attendu, c'est lié au caractère probabiliste de l'expérience, c'est-à-dire que la règle n'est pas toujours vraie, rien n'est vrai que dans 80%, ou bien parce qu'il y a eu un vrai changement de votre univers, ce petit univers-là de jeu, avec un renversement des règles. Et donc vous devez avoir à différencier, alors techniquement, ce qu'on appelle une incertitude attendue, l'ambiguïté, le risque, le caractère probabiliste de la tâche, et une incertitude inattendue des changements abruptes des règles. Alors, pour comprendre ça, on est obligé, dans les neurosciences cognitives aujourd'hui, on est obligé, en tout cas, c'est le grand développement actuel, de passer par une approche computationnelle. C'est casse-pieds, ça ne finit pas toujours bien, et je ne vais pas détailler les modèles en question, parce que je ne suis pas sûr que c'est exactement ça qui vous intéresse. Juste, écoutez-moi, il y a deux niveaux dans ces modèles, un niveau de renforcement qui est censé capturer des éléments plutôt sous-corticaux de conditionnement. Alors, les équations de type de renforcement, c'est la règle de Rescola-Wagner qui est ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, et puis il y a un niveau hiérarchique qui est une sorte de niveau de monitorage où on mesure la confiance que le sujet a dans son modèle interne. Voilà à peu près les deux grandes étapes. La première étape, pardon, de ce modèle, et la deuxième étape, c'est que la confiance va moduler mes capacités d'apprentissage. Ça s'incarne dans ce type d'équation ici, mais comprenez ce que ça signifie. Ça signifie que quand j'ai très confiance en moi, j'explore peu l'univers, je reste fidèle à ma règle, je ne vais pas chercher à écouter, et quand j'ai très confiance en moi, je suis moins sensible à des événements qui infirment ma croyance. Je me rends moins sensible à des événements qui infirment ma croyance et au contraire plus sensible à des choses qui la confirment. Donc le principe, au-delà des maths, c'est un modèle hiérarchique avec un monitorage de la confiance, c'est le complémentaire de l'incertitude, qui vise à moduler mes capacités d'apprentissage et qui dit si je ne suis pas sûr de moi, il faut que j'explore parce qu'il faut que j'apprenne vite. Si je suis sûr de moi, je n'explore pas, je m'en tiens à ma règle et surtout, je deviens moins sensible à ce qui vient me faire douter de cette règle. Alors qu'est-ce qui se passe avec la kétamine du point de vue des effets comportementaux tels que mesurés avec ce type d'approche computationnelle ? Et bien précisément, ça réduit ma capacité à utiliser la confiance que j'ai dans mon modèle interne pour moduler mon apprentissage. Ça veut dire que du coup, on n'optimise pas le comportement. Optimiser le comportement, par exemple, d'après ce que je vous ai dit, un indice est bien récompensé dans 80% des cas, il faudrait choisir dans 100% des cas. En acceptant que dans 20% des cas, on aura quelque chose d'opposé. C'est ça, l'optimisation du comportement. Ça, sous kétamine, les sujets n'arrivent pas à bien le faire comme s'il restait un doute, toujours, comme s'il y avait quelque chose qui a empêché de stabiliser le comportement et le lien qu'on pourrait faire éventuellement à ce stade avec la clinique, comme s'il y avait une incapacité à écarter les hypothèses les moins probables et à s'en tenir à un modèle qui serait le plus pertinent, le plus optimal à un moment donné. Alors, cette expérience, on peut la faire en imagerie cérébrale et donc, on peut suivre dans le cerveau quels sont les corrélats de ce déficit que les sujets sous kétamine à utiliser la confiance qu'ils construisent dans leur modèle interne. Et ce qu'on observe, c'est qu'on perturbe un réseau frontoparietal, c'est les tâches jaunes ici, frontoparietal, pour moi qui vient du champ de la conscience. Avec ScienceAdvent, c'est un réseau évidemment qui m'intéresse parce que c'est le réseau classique de la conscience et avec notamment un rôle clé du cortex singulaire antérieur de façon très dorsale ici. Donc, à ce stade, la kétamine réduit la modulation des paramètres d'apprentissage par la confiance. Ça correspond à des perturbations d'un réseau frontoparietal qui correspond précisément à la science cognitive notamment au bas cerveau de la conscience et avec notamment un rôle du cortex singulaire antérieur. Et donc, ça c'est un travail qu'on a fait à l'Université de Cambridge qui vient d'être accepté hier précisément dans la molécule de psychiatrie et on poursuit ce type d'expérience à Saint-Anne toujours chez le sujet sain avec la kétamine à faible dose. Je vais finir sur ce que ça pourrait vouloir nous dire que ce modèle-là qui émerge de ce type d'expérimentation où on a l'impression qu'il est question dans la transition psychotique d'un déficit d'utilisation de la confiance d'une sorte de crise de confiance ou crise de foi si vous permettez qui correspond bien à l'état de perplexité la bizarrerie le manque de contrôle que les sujets rapportent dans les premières minutes ou premières heures d'une bouffée délirante aiguë ce qui correspond à ce qu'on peut observer chez ces patients bizarres que sont les prodromaux qui ont une tendance à jumper à la conclusion ça veut dire qu'ils ne monitorent pas bien les probabilités et très rapidement ils vont conclure à une hypothèse formelle bien qu'il y avait encore d'incertitude et ça ça corrèle à une dimension psychométrique je n'aime pas beaucoup la psychométrie mais parfois avant qu'il faut regarder qu'est l'intolérance à l'incertitude chez ces sujets et puis plus intéressant finalement on peut parler du sujet normal le sujet normal lui-même il est susceptible d'avoir des effets de l'incertitude et là c'est un très beau jeu d'expérience qui était pris dans Science en 2008 qui consiste à induire un manque de contrôle chez les sujets simples alors c'est très simple on leur fait jouer un jeu type Wisconsin Card Test peu importe un jeu et simplement ils sont censés trouver une règle mais il n'y a pas de règle c'est-à-dire qu'en fait c'est complètement aléatoire le sujet joue il essaye et en fait il ne trouve pas dans une induction type de manque de contrôle et bien juste après les sujets voient beaucoup plus de choses dans un nuage de points c'est pas du hors-chart c'est pas de l'apophanie c'est est-ce que je vois ou pas quelque chose dans ce qui n'était qu'aléatoire et puis ils adoptent beaucoup plus volontiers des théories conspirationnistes ou des superstitions alors un exemple de scénario de conspiration vous êtes administrateur dans votre boîte vous devez contrôler un certain nombre d'aspects y compris ça c'est le lot des responsabilités surveiller les heures de vos employés et leur utilisation email et internet vous attendez une promotion juste avant le jour de votre éventuelle promotion vous voyez qu'il y a une intensification des échanges d'email entre votre boss et votre voisin quand vous voyez votre boss vous n'avez pas la promotion dans quelle mesure pensez-vous que cet échange d'email est lié au fait que vous n'avez pas eu votre promotion on peut décliner ça à l'infini vous êtes en gueule avec Jean vous croisez Paul il ne vous parle pas dans quelle mesure vous pensez que pas les gens sont entendus ce qui est intéressant c'est que sujet sain simple induction d'incertitude manque de contrôle ils ont beaucoup plus tendance à acheter l'hypothèse explicative conspirationniste que quand il n'y a pas eu d'induction d'incertitude manque de contrôle alors qu'est-ce qu'on désinhibe en fait dans cette situation où on rend le sujet incapable de monitorer correctement la confiance ou l'incertitude ce sont complémentaires alors là je vous renvoie une vaste littérature qui est notamment la littérature de neuroéconomie je vous conseille notamment le dernier livre de Daniel Kahneman qui a été pris Nobel avec Amos Chersky d'économie qui doit être traduit maintenant je pense sur les heuristiques de jugement qui décrit une voie plutôt préfrontale de contrôle rationnel du raisonnement et qui tente désespérément de faire des probabilités correctement on est très nul en probabilités on a énormément de biais et puis des voies qui sont des voies beaucoup plus automatiques qui elles conduisent à des biais assez systématiques dans le jugement et il y a toujours un dialogue entre cet effort cognitif d'écraser des réflexes des perceptions très automatiques de jugement sur la réalité des choses qui sont biaisées et ça on peut l'élargir un peu ça correspond assez bien au classique modèle psychogénétique de Jean Piaget alors j'ai mis que des vieillards là en tant que chef de peau j'ai dû prendre goût aux vieilles personnes mais il fut un temps où ils étaient jeunes c'est intéressant de lire Jean Piaget et vous savez qu'il a beaucoup analysé le développement de l'enfant sur cette modalité de j'apprends à inhiber des appréhensions directes du monde qui sont logiquement fausses ce qui est bien caractérisé dans le raisonnement logico-mathématique typiquement des espèces de liens obligatoires qui disent quand c'est grand il y en a beaucoup ça c'est pour un enfant il faut apprendre ça c'est difficile il y a un vrai apprentissage de ce lien entre quantité et grandeur et ça peut se tester de façon très simple d'ailleurs en psychologie expérimentale avec des figures de Navon qui sont des chiffres plus ou moins grands simplement ça ça fait des effets strouples ça biaise dans le sens de cette lecture initiale automatique l'idée ce serait que en fait on passe tous notre temps à inhiber des modalités de croyances qui sont des modalités de croyances un peu particulières alors on peut le voir sur la causalité j'ai deux enfants très jeunes j'expérimente beaucoup et c'est étonnant les modalités de raisonnement qu'est-ce qui fait de la causalité et puis exactement au-delà de la causalité qu'est-ce qui fait de l'intentionnalité les deux boules se sont choquées laquelle est animée manifestement il y a toute une série de découvertes qui procèdent de détections de coïncidences et pas du tout d'un raisonnement hypothético-déductif oui j'ai fini et ça c'est quelque chose qu'on doit faire en permanence alors j'ai une vidéo très rapide on va voir si ça marche sinon c'est pas grave euh paramètres recommandés voilà pourquoi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501